bonjour yann bonjour merci d'accueillir les maloins dans la course yann vous êtes donc le responsable de sensations littorales et nous sommes en plein week-end de grandes marées vous avez quelque chose de très intéressant à nous proposer en ce week-end oui c'est vrai que à l'occasion des grandes marées on propose en partenariat avec l'office du tourisme de saint malo des sorties pédestres voilà tout public à l'occasion du coup de ces week-ends et à l'occasion de ces sorties vous expliquez le phénomène des marées c'est ça c'est ça on choisit une approche naturaliste du phénomène des marées pour voilà informer les gens sur voilà le paysage de saint malo même voilà on regarde le paysage on informe les gens sur tout ce qu'on peut voir et aussi on s'intéresse à tout ce qu'on peut découvrir de vivant sur la plage même ici sur la plage de l'éventail du plus haut de la plage jusqu'au plus bas jusqu'au plus bas bas des plus grandes marées basses donc toujours dans un souci pédagogique de préservation de l'environnement c'est ça nous c'est ça qui nous a qui nous on a beaucoup d'intérêt pour ça et au quotidien c'est vrai que on essaye de donner les bonnes pratiques on aime aussi voilà un de données aux gens les bonnes pratiques pour la pêche à pied ce genre de choses et c'est vrai que oui c'est important détail minimum à respecter par exemple par exemple exactement on se rend compte que beaucoup de personnes qui viennent en vacances ou même qui sont d'ici ont beaucoup de questions sur la pêche à pied ils voudraient voilà ils pensent que c'est compliqué et c'est vrai qu'on leur donne les bonnes pratiques on leur donne les livrets un petit peu explicatifs pour respecter les détails les périodes également les zones toutes ces choses là et comment pouvons-nous en savoir plus pour s'inscrire parce que ces sorties là il faut s'inscrire auprès de l'office du tourisme elles ont lieu dimanche prochain à 14h15 au départ de l'office du tourisme il suffit de leur téléphoner ou même sur leur site internet on peut réserver ses places et on peut venir même sans réserver il faut préserver parce que ces sorties ont pas mal de succès elles sont limitées à 40 places donc oui il faut il faut quand même réserver réserver sa place pour ensuite préserver l'environnement merci beaucoup yann d'avoir accueilli les maloins dans la course nous nous retrouverons très prochainement car pour la route du rhum nous allons encore plein de choses à partager parfait merci beaucoup merci yann